Combien sont d'accord que plus que 400 adolescents qui donnent un week-end au Seigneur en 2019 méritent plus qu'un applaudissement poli? Combien sont d'accord avec ça? Ça, ça mérite une ovation au debout. Come on, tout le monde debout, donnons une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour ça. C'est quand même quelque chose, c'est fantastique. Toutes ces centaines d'ados qui veulent louer le Seigneur, prier, consacrer leur vie. Yes! On ne le prend pas pour acquis, ces bénédictions-là. Merci à Livio, à toute l'équipe, Momentum. L'Église du Seigneur avance, même parmi les jeunes. Je vais vous asseoir, merci. Et merci à vous d'être là, notre deuxième réunion de la journée, tout un matin. On a eu la neige, le verglas, la pluie et le soleil. Il faut être courageux pour être un chrétien au Québec. Il faut être consacré. On ne sait jamais ce qui nous attend un dimanche matin. On peut avoir les quatre saisons dans un dimanche matin. Mais on est là, semaine après semaine, après semaine, parce qu'on aime le Seigneur. On est là parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Alors, heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième réunion. Et moi, je suis heureux aussi d'être de retour à l'église Nouvelle-Vie à La Prairie. Je suis un peu absent depuis l'automne parce que j'avance dans mes études que j'espère vont terminer bientôt. C'est pour ça que vous m'avez vu un petit peu moins souvent. Mais je suis très heureux d'être là. Je vais être aussi de retour le mois prochain et un petit peu plus souvent. Et je suis heureux aussi d'ajouter ma voix à cette série de messages « Suivre Jésus ». Et ça, c'est en réponse à l'invitation simple de Jésus que nous voyons partout dans les Évangiles. Partout dans les Évangiles, on voit Jésus qui marche et dit tout simplement « Suis-moi ». « Suis-moi ». Rien de plus simple que ça. Et Jésus a dit ces mots, non pas dans une ambiance d'église, avec les lumières diminuées, la musique qui joue subtilement en arrière, des voix qui chantent doucement telle que je suis, et la voix du pasteur qui nous souplit « Donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie à Christ. Je vois cette main. » Non. Jésus a dit « Suis-moi » en marchant dans la ville avec la poussière de la rue, parmi la cacophonie des vendeurs et marchands et animaux, avec le va-et-vient des citoyens. Puis il marchait et il disait tout simplement « Toi, suis-moi ». « Suis-moi ». Simple, concis et précis. « Suis-moi ». Comme qu'il fait aujourd'hui. « Toi, suis-moi ». « Toi, suis-moi ». « Toi, suis-moi ». Jésus encore aujourd'hui, en toute simplicité, dit à tous et chacun de nous « Suis-moi ». « Suis-moi ». « Suis-moi ». Et nous répondons quoi à cette invitation ? Oui, je veux suivre Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous êtes là parce que vous voulez suivre Jésus. Répétez après moi « Oui ». Un, deux, trois. « Oui ». C'est notre réponse à l'invitation de Jésus aujourd'hui en 2019. Un, deux, trois. « Oui ». Nous voulons suivre Jésus. Et nulle part est l'importance de suivre Jésus plus clair que dans l'histoire du jeune homme riche en Luc 18, où nous découvrons qu'être une bonne personne ne suffit pas pour la vie éternelle. Ça, c'est une pensée populaire ici au Québec. « Mais c'est certain que je vais aller au ciel, je suis une bonne personne. » Combien ont déjà entendu ça? « C'est certain que j'ai la vie éternelle, c'est certain que je vais aller au ciel, je suis une bonne personne. » Nous nous apprenons dans les évangiles que d'être une bonne personne ne nous garantit pas la vie éternelle. « Et que le salut et la vie éternelle n'est pas trouvé dans l'observation des lois ou la religion ou les bonnes œuvres ou la connaissance des commandements, mais la vie éternelle est trouvée en Jésus seul. » Car la foi chrétienne ne croit pas que le salut est trouvé dans une religion, ni dans une philosophie, ni dans un style de vie moral ou une liste de règlements et rites, mais en une personne, Jésus-Christ. Et c'est nulle part plus clair que dans cet échange que Jésus a avec ce jeune homme qu'on voit sur l'écran en arrière. « Un homme interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Ça préoccupe des gens pour savoir, « Bien, je vais être certain que j'ai la vie éternelle, je vais aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être certain que j'ai la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Bien, tu connais les commandements. » Puis lui répond, « Bien, c'est certain, puis j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. » Ce qui est d'une autre façon de dire, « Bien, je suis une bonne personne, moi. » « Moi, j'observe ces commandements, moi, je suis une bonne personne. » C'est comme ça que j'obtiens la vie éternelle. Mais Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Tu es une bonne personne, mais il te manque une chose. « Vends tout ce que tu as, distribue-le au pauvre, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » « Il te manque une chose pour la vie éternelle, suivre Jésus. » La vie éternelle n'est pas trouvée dans des commandements, n'est pas trouvée dans la religion, n'est pas trouvée dans la moralité, dans la philosophie, ou être une bonne personne. La vie éternelle, on peut avoir toutes ces choses-là, mais il nous manque une chose. La vie éternelle est trouvée dans une connexion et une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. « Il te manque une chose, suis-moi. » Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de suivre Jésus. Nous voulons suivre Jésus et connecter avec Jésus, parce qu'il est la clé pour le royaume, la puissance du royaume des cieux ici-bas et la vie éternelle plus tard. Est-ce que je peux entendre la main à cela? Et aujourd'hui, nous voulons suivre Jésus dans la prière, avec un message que j'appelle la présomption, les platitudes, la proclamation ou la prière. Évidemment, il était plus simple de suivre Jésus quand Jésus était là en personne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais heureusement, nous avons non seulement le Saint-Esprit qui nous aide à le suivre aujourd'hui, mais aussi nous avons les évangiles. Nous avons des documents historiquement crédibles sur la vie et les enseignements de Jésus qui nous offrent deux façons de suivre Jésus, par sa vie et par ses enseignements. Car les évangiles jettent une lumière sur les deux. Ils nous donnent un aperçu sur la vie et les habitudes de Jésus. Ils ont documenté quand, comment, pourquoi que Jésus priait. Mais ils ont aussi documenté ses enseignements sur la prière. Et de qui mieux apprendre comment prier que par le Fils de Dieu lui-même? Et Jésus a enseigné plusieurs fois sur l'importance de la prière. Et plusieurs fois dans les évangiles, Jésus débutait ses enseignements avec des paroles semblables. Il est sur le crânariat. Je vous donne trois exemples. « Quand vous priez, lorsque vous priez, quand vous priez, dites... » C'est non seulement que Jésus prenait pour acquis qu'un chrétien prie, mais il savait que la puissance de la prière ne peut pas être connue ou vécue sauf par l'acte de prier. C'est pour ça qu'il dit, mais quand vous priez, lorsque vous priez, parce que la puissance est trouvée dans l'acte de la prière. La puissance de Dieu n'est pas trouvée dans les paroles au sujet de la prière, mais dans la prière. La puissance de Dieu n'est pas trouvée par une croyance en la prière, mais dans la prière même, qui veut dire que nous n'avons pas besoin plus de paroles dites au sujet de la prière, mais plus de prière, point. Car la force et la puissance n'est pas trouvée dans une grande connaissance de la théologie de la prière, mais dans l'acte de prier même. Ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on connaît sur la prière qui est important, mais le fait qu'on prie. C'est l'acte de prier qui relâche la puissance et rend les promesses de Dieu une réalité, et non pas seulement prêcher ou discuter sur la prière. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous priez, c'est là qu'on trouve la puissance, dans l'acte de prière. Mon père a toujours dit que la prière est le souffle du chrétien. C'est son respire. It's his breath in English. Et il y avait raison. Ça veut dire que c'est par la prière que nous vivons et demeurons vivants. Cesser de prier et cesser de vivre spirituellement, littéralement, car la prière nous donne accès au nouma, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Et quel privilège d'être invité à la prière, où ce qu'on trouve avec l'aide du Saint-Esprit, la vie, la vitalité, le souffle, le souffle spirituel pour continuer une autre journée, une autre semaine, une autre année. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est notre souffle, our breath. Alors, la seule grande question qui compte au sujet de la prière est « Est-ce que je prie ou je ne prie pas? » C'est la seule chose qui compte. Car seulement une chose, une chose, compte par rapport à la prière. Une chose, une question à laquelle il faut répondre « Est-ce que je prie? » Est-ce que je prie? Non, est-ce que je connais la prière? Je suis d'accord avec la prière, capable d'expliquer c'est quoi la prière, écoute une prédication sur la prière, mais est-ce que je prie? Est-ce que je suis branché avec Jésus ou je ne suis pas branché avec Jésus? Car la puissance de Dieu n'est pas relâchée dans les bonnes intentions de prier ou les promesses de prier, mais dans la prière. C'est pour cela que Jésus a souvent dit « Quand vous priez, parce qu'il faut prier, mais non pas par la culpabilité ou l'imposition ou l'obligation, mais parce que nous sommes frappés par l'énorme privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu 24 heures par jour et 16 jours par semaine par la prière. » Combien sont d'accord avec moi? Levez vos deux mains. Quel privilège! Un bon applaissement pour le Seigneur qui nous donne ce privilège. Le souffle, l'énergie, la force dans la prière. Savez-vous quelle est la pire raison pour prier? La raison pour laquelle il ne faut jamais prier? La culpabilité. Combien de personnes prient par culpabilité pour faire mes prières? S'il vous plaît. Ne priez jamais parce que vous vous ressentez coupable, condamné, forcé, obligé. La prière n'est pas une forme de torture, quelque chose qu'il faut faire comme manger ses légumes. J'entends des parents des fois dire à leurs enfants, mange tes légumes, nettoie ta chambre, fais tes prières. Non, la prière, ce n'est pas une obligation imposée sur nous. J'ai entendu un parent dire une fois, reste tranquille, sinon tu vas lire un autre chapitre dans ta Bible. Comme si la prière ou la lecture de la Bible, c'est une punition, c'est une conséquence si tu ne restes pas tranquille. Je ne comprends pas pourquoi qu'on force, oblige, culpabilise quelqu'un pour goûter à un délice, pour avoir accès à la puissance, l'aide et le conseil de Dieu. Vous comprenez quelque chose ce matin, la prière n'est pas du brocoli, elle est un gâteau au chocolat, trois étages avec crème glacée. C'est le dessert, come on, le dessert. C'est un privilège, c'est la puissance, c'est le souffle. Lorsque vous priez, c'est pour ça que Jésus a pris pour acquis, mais quand vous priez, lorsque vous priez, parce que pourquoi manquer un privilège comme ça? C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui me disent, mais Pastor Mark, est-il possible de ne pas prier puis aller au ciel? Est-il possible, est-ce qu'il faut que je prie pour être sauvé? Est-ce que c'est nécessaire de prier pour être chrétien? Puis moi, je réponds toujours, bien, techniquement non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelle sorte de question que c'est? C'est-tu nécessaire que je prie? Techniquement non, mais pourquoi pas? Ça, c'est comme demander, est-ce que c'est nécessaire que j'embrasse mon épouse pour être mariée? Techniquement non, mais pourquoi pas? C'est un privilège. Oui, mais c'est-tu nécessaire? Oui, c'est un privilège. Pourquoi pas? C'est un privilège. Et non pas un devoir, c'est le privilège de rentrer dans la présence de Dieu à chaque jour pour un moment de connexion avec Jésus-Christ, avec le Divin, avec le Saint-Esprit, pour avoir la force et la grâce et la sagesse et le souffle que nous avons besoin. Alors, techniquement non, mais pourquoi pas? Merci, Seigneur, pour le privilège de la prière. Comme on, un autre bon applaudissement pour ça. Merci, Seigneur, pour cette invitation. Je comprends bien, je ne suis pas ici pour vous pousser à la prière, mais pour vous encourager à profiter de l'invitation de Jésus à faire partie d'une génération de chrétiens connectés avec lui et branchés avec la puissance de Dieu. Et qui, par la prière, « Suivre Jésus change la direction de leur vie et de l'histoire même, car la prière nous donne le privilège de donner naissance à des réveils, des renaissances, à reclamer les promesses de Dieu et à rendre des rêves des réalités. » C'est ce que Jésus appelle travailler dans la prière afin de produire un fruit, obtenir les promesses de Dieu et reclamer ses bénédictions. Je sais que vous avez travaillé toute la semaine et la dernière chose que vous voulez entendre le dimanche matin, c'est le mot « travail ». Je comprends ça, mais je ne me gêne pas de vous appeler au travail de la prière. « Travailing prayer », nous disons en anglais. La prière qui travaille. Car non seulement qu'elle est une prière puissante et efficace qui produit la vie, la joie et un fruit éternel, mais elle est une clé pour vivre les bénédictions profondes de Dieu. Le privilège de la prière qui travaille, qui enfante. Jésus le décrit comme ceci dans l'Évangile de Jean. Passage sur l'écran. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changerait en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais votre cœur se réjouira et ne vous ravira votre joie. » Et dans quel contexte qu'il dit cela? Dans le contexte de l'arrivée du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, « L'Esprit de vérité, il vous conduira. » Sur moi, je prie que le Seigneur me conduit, nous conduit, aujourd'hui et pendant toute cette année, dans la prière qui enfante, dans la prière qui vient de nos tripes, notre fort intérieur, du fond de notre cœur. Comme décrit par l'apôtre Paul, qui ajoute à ce que Jésus nous dit par rapport à l'Esprit et la prière du travail, la prière qui travaille à Romain 8. Il dit de même aussi, « L'Esprit nous aide, il nous aide dans la prière. Il nous aide dans notre chat, notre faiblesse, notre confusion. » Quand nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des quoi? Des soupirs inexprimables. Encore une fois, cette idée-là, de travailler dans la prière. « Travailing prayer » est une expression très connue en anglais où ce qu'on va « to travail in prayer », c'est de travailler dans la prière. Mais comprenez que le mot « travail » ici n'est pas associé au labeur manuel, mais associé avec un accouchement. C'est l'image d'une femme qui est dans son travail, qui est sur le bord de donner naissance comme les douleurs de l'enfantement. Comme Jésus l'exprime dans le passage que nous avons lu et comme Dieu le décrit à Ève, Dieu dit à la femme « t'enfanteras avec douleur ». Alors la prière de l'enfantement, « birthing prayer », n'est pas la prière légère, blasée, indifférente, nonchalante, ennuyante, routinière, mais plutôt la prière qui travaille intense et focalisée comme une femme sur le bord d'accoucher. C'est le travail souffrant et douloureux de l'intercession, mais qui donne naissance à des ministères, des églises, des mouvements, des réveils, des âmes, des miracles, un changement. C'est la prière qui produit la vie par l'obtention de les promesses de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit. C'est la prière qui, à la fin, il dit quand vous travaillez, vous êtes comme une femme qui enfance, c'est douloureux, c'est le travail, la prière, en ligne avec le Saint-Esprit, mais il dit par la suite, c'est la joie d'avoir produit quelque chose par nos prières. Nos prières peuvent changer des choses, des circonstances, des vies, la direction. Suivez Jésus dans la prière et ça peut changer votre vie. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? C'est à ça que nous sommes appelés. Il y en a qui croient que les promesses et le plan de Dieu vont s'accomplir sans ou avec nous. Alors, pourquoi prier? Dieu va faire ce qu'il veut. Nous avons tout simplement à le croire, à le confesser et par la suite regarder, mais c'est là qu'on se trompe, c'est là qu'on se trompe. Car Dieu accomplit ses promesses et ses plans avec nous, parmi nous et par nous, mais non pas sans la prière. Il y a un passage en Jérémie, le prophète Jérémie, qui m'a frappé dernièrement sur le sérieux de la prière et l'importance d'éviter la présomption, les platitudes et la paresse. dans ma vie de prière et dans l'application des promesses de Dieu dans ma vie. En tant que prédicateur, je suis appelé à plus que prononcer la parole de Dieu et prononcer ses promesses et ses bénédictions, il faut que je les reclame et les fais naître dans ma propre vie par la prière, comme vous aussi. Le Seigneur m'a parlé là-dessus dernièrement. Je vous donne le contexte de ces passages. Vous savez que Dieu a servi de Babylone. Dieu va servir de la nation Babylone comme instrument de jugement pour châtier son peuple, pour la rébellion, l'idolâtrie, désobéissance. Puis le châtiment arrive en trois phases qui inclut un assiège, la déportation et l'éventuel écrasement de Jérusalem. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle annoncée par des vrais prophètes. Les vrais prophètes annoncent, bien, le jugement de Dieu arrive, Babylone arrive, il y a des choses atroces qui arrivent dues à notre rébellion, notre désobéissance. Ça, c'est annoncé par les vrais prophètes comme Jérémie, mais contredit par les faux prophètes. Des personnes qui ne vivaient pas par l'intercession, mais par la présomption. Ils ne vivaient pas par la prière, mais par la proclamation, les platitudes et la confession des promesses, tout simplement. Et voici ce que Dieu dit au sujet de ces prophètes-là. « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos divins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. » Wow, c'est remarquable. Dieu nomme les prophètes. Ça, c'est les prophètes de l'éternel. Les gens qui se nommaient prophètes de l'éternel, prophètes de Dieu. Il nomme les prophètes parmi les divins astrologues et magiciens. C'est remarquable, ça. Les supposés prophètes de Dieu ont devenu comme des personnes qui se fiaient plus sur des incantations, des formules et des paroles magiques que sur la puissance de Dieu connue et obtenue par et dans la prière. comme les s'auto-appelés prophètes et prophétesses aujourd'hui, surtout sur l'Internet, qui sont un peu partout et qui prononcent toutes sortes de paroles et promesses fondées sur un rien que leurs rêves et visions et souhaits, pensant que juste parce que on prononce quelque chose de bien, ça va arriver. Juste parce que nous confessons une promesse ou prononçons une bénédiction, ça va automatiquement se produire. On appelle ça la magique et non pas la spiritualité chrétienne biblique. Et rien n'a changé depuis toutes ces années. Les personnes qui disent n'importe quoi, si on peut juste le proclamer, prophétiser, on va juste le dire et là, ça va arriver. Puis aujourd'hui, malheureusement, il y a cette cacophonie de voix un peu partout qui dit n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi qui n'est pas fondé sur rien, pas fondé sur la parole de Dieu. C'est juste, bien, c'est nos soirs, c'est nos rêves et on va le dire et ça va arriver et Dieu les compare à des magiciens. C'est pour ça qu'ils continuent en Jérémie 27. N'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous disent vous ne serez point à servir au roi de Babylone car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je ne les ai point envoyés de l'Éternel et prophétise le mensonge en mon nom. Je l'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple. Ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant « Voici les utensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone car c'est le mensonge qui vous prophétise. » Alors les prophètes vivaient par la présomption. Ils présumaient que jamais les utensiles sacrés du temple restera à Babylone. Jamais rien de mal peut arriver au temple ni à Jérusalem, la ville de Dieu, ni à son peuple. Ils prenaient pour acquis la faveur de Dieu, la protection de Dieu et ils présumaient que rien de mal peut les arriver car ils étaient les choisis, les élus et les bénis de Dieu. Donc ils disaient « Ben non, ça c'est le temple, ça c'est les utensiles sacrés. Jamais que Dieu va permettre ça, jamais ça va rester là-bas. Qu'est-ce que tu dis Jérémie ? Jamais, parce que nous on est les choisis, le peuple, le temple, nous avons notre tradition, nous avons notre passé, c'est certain. Ils n'ont pas eu ces paroles-là dans la prière, l'intercession, à l'écoute de Dieu. Ils présumaient, ils prononçaient, ils prophétisaient juste pour faire du bien mais ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, ils n'étaient pas à l'écoute. Ils vivaient sur des platitudes et des clichés et des présomptions mais non pas sur la prière. Et voici le passage qui m'a frappé, voici ce qui m'a frappé dernièrement. J'ai lu tout ça. Dieu n'arrête pas de dire « Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Il ne prend pas pour acquis que les utensiles vont revenir ou il ne va pas avoir de jugement ou le temps ne va pas être écrasé. Mais là, il dit ceci. S'ils sont prophètes, s'ils sont vraiment prophètes, vrais, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'il intercède auprès de l'Éternel des armées pour que les utensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Wow! Wow! J'étais frappé par ça. Wow! Après tout ce que Dieu dit par rapport aux utensiles, le temple, le peuple, il dit ceci. Si ces mêmes prophètes auraient vécu dans la prière, la présence de Dieu, l'intercession, s'ils ne voulaient vraiment pas que les utensiles soient amenées en Babylone, pourquoi qu'ils n'ont pas prié et cherché ma face et vécu dans la répentance? Ils auraient pu changer l'histoire de leur peuple s'ils avaient juste passé des platitudes et présomptions à la prière. ce n'était pas nécessaire que ça arrivait là mais personne ne se mettait dans la présence de Dieu pour dire au lieu de juste présumer sur la faveur de Dieu, je vais le réclamer par la prière. Dieu dit ce n'était pas nécessaire mais personne priait, personne ne rentrait dans ma présence. Est-ce que vous me suivez? Wow! J'étais comme wow! Wow! C'est comme si le Seigneur leur dit tout ce qui était pour arriver à Jérusalem et le temple n'aurait pu être évité. si le peuple avait juste prié et intercéder au lieu de présumer, s'ils avaient pris la situation à cœur et cherché la face de Dieu en faveur de la ville, le peuple, le temple, dans la prière, jeûne et la repentance. C'est une autre façon de dire en anglais «Don't just say it, pray it. » Pray it, pray it. Le peuple vivait par la présomption et non pas par la prière. Il se fiait sur la confession et les vaines répétitions des platitudes, des clichés que par la prière. Il disait «Nous sommes le peuple, nous sommes le choisi, rien de mal va nous arriver. » Il prenait pour acquis les bénédictions et la faveur de Dieu au lieu d'être à l'écoute de la parole de Dieu et les reclamer par la prière. Il se pensait intouchable. Intouchable. Qu'est-ce que tu dis là, Jérémie? On est intouchable. On est les choisis, les élites. Tu connais notre histoire, notre tradition. Tu sais qu'on est le peuple, les élites. Nous avons le temple, la parole, le nom, les utensils sacrés. Rien ne peut nous arriver. Jamais Dieu permettra que les utensils du temple soient apportés et gardés par les méchants babyloniens et de l'autre. Alors, ils n'arrêtaient pas de prononcer la faveur, la protection à la bénédiction de Dieu sur eux, mais non pas de prier pour, d'intercéder pour. Ils ont échangé la prière pour la profession et la prononciation des promesses comme les occultistes. ils ont changé une connexion avec Dieu pour un genre de liturgie stérile et répétitif des clichés et paroles au lieu de se connecter avec Dieu en sa présence dans la prière avec l'aide du Saint-Esprit et d'écoute à l'air à sa parole. Est-ce que vous me suivez? Ils se proclamaient et présumaient les promesses de Dieu au lieu des propositions d'eux par la prière. en relation avec Dieu en sa présence à l'écoute de sa voix et sa parole. Ils se fiaient sur des victoires et bénédictions passées au lieu d'assurer la victoire actuelle dans la prière. Combien de fois qu'on fait ça? Oui, mais dans le passé, dans le passé, dans le passé. C'est toujours incorrect, c'est toujours comme ça, rien ne va changer et on commence à vivre par la présomption des victoires du passé au lieu de les reclamer dans la prière pour aujourd'hui. Ça, c'est eux, ça. Ils vivaient par des incantations et des récits religieux que pour la prière. par la parole. Ils vivaient par des rites sans aucune relation avec le Seigneur, cultivés dans l'intercession et l'écoute de la voix de Dieu. Ils confessaient et croyaient des choses sans jamais les reclamer et les appliquer par la prière. Il a comparé ces prophètes-là avec le prophète Daniel. Daniel, chapitre 9, un chapitre exceptionnel où je convoie un vrai prophète de Dieu comme Jérémie. Remarque la différence entre les deux. Il est sur l'écran ici. « Moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre et je priais l'Éternel, mon Dieu. » Avez-vous remarqué la différence? Il lit la parole de Dieu. Il lit les promesses de Jérémie. Il lit ce que Jérémie a écrit et au lieu de dire « Parfait, je veux juste me rester là et je vais voir un peu les promesses s'accomplir. Je n'ai rien à faire. Je veux juste commencer à prononcer et confesser ses promesses. » Il voit la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il lit les promesses de la prophète Jérémie et par la suite, il fait quoi? Il prie. Il rentre dans la présence de Dieu avec prière et supplication et repentance. Il n'a pas pris pour acquis les promesses de Dieu et les a appliquées à sa vie par la prière. Puis le reste de sa prière est exceptionnel. Lisez Daniel chapitre 9 à la maison, c'est exceptionnel sa prière. On voit son humilité, ses confessions de péché, son identification avec son peuple. Il accepte et comprend le jugement de Dieu. Il se fie sur les promesses et la parole de Dieu, oui, mais sans aucune trace de présomption. Il les reclame avec supplication et l'intercession. Je lis quelques exemples. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour du Seigneur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et l'écoute. Ouvre les yeux et regarde. Écoute, Seigneur. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, il rentre dans l'intercession. Il commence à enfanter la parole de Dieu et les promesses de Dieu dans la prière et l'intercession. Pas la présomption, la prière. Est-ce que vous me suivez? Puis là, à la fin de sa prière, voici les paroles qu'on voit. Ils sont sur l'écran. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, la prière qui travaille. Mon Dieu, en faveur de la Sainte-Montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour l'annoncer qu'elle soit un bien-aimé. Lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu s'est mise en marche. La parole est la prière. La parole est la prière. Les promesses est la prière. Les prophéties est la prière. Tu as commencé à prier et la parole de Dieu a commencé à réveiller et prendre place. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin au privilège de la prière et non pas les platitudes et la présomption, mais la prière qui rentre dans le lieu secret avec la parole de Dieu et dit, merci Seigneur pour ta parole et tes promesses et tes prophéties. Et maintenant, je les reclame dans l'intercession pour moi, ma famille, ma vie, cette génération, mon Église, inspirée par ton esprit et comme Daniel, je vais enfanter tes promesses et ta parole dans la prière avec une connexion avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre dans la main à cela? Encore une bonne main un applaudissement pour le privilège de la prière. La prière. Wow, quelle riche prière de Daniel. Complément différent des autres prophètes. Bien non, c'est correct. Ah, ça va arriver. On prononce ça. Jamais ça va. Jamais rentrer dans. Wow. Il lit la promesse de Dieu pour la restauration et la guérison de son peuple. Il ne passe pas tout de suite à la proclamation, à prononcer les paroles de Jérémie, mais il prie. Daniel ne vit pas par la présomption, mais par la prière. ne pas commencer à confesser les promesses en les rendant une réalité par la confession de sa bouche. Nous n'avons rien qu'à croire et confesser et comme magique ça va arriver. Non. Il prie, il jeûne, il se répand, il intercède, il souplit. Pour bien comprendre, pour bien appliquer ce qu'il a lu, pour inviter Dieu à accomplir son plan. Nous ne devons pas prendre la faveur de Dieu pour acquis. C'est une des raisons pourquoi qu'à chaque année nous lançons les années ici à l'Église Nouvelle Vie dans des temps de jeûne et prière puis des rassemblements de prière et nous rappelons les membres à la prière pendant toute l'année. C'est pour ça que le 13 mars encore, il va y avoir une réunion de prière parce que nous croyons à prier et ne pas prendre pour acquis puis reclamer puis rentrer dans la présence de Dieu. Nous le croyons. C'est pour ça que nous faisons des retraites de prière pour toute l'équipe pendant l'année. Priez pour nous. mardi soir cette semaine et mercredi toute la journée. Toute l'équipe pastorale et leader de l'Église Nouvelle Vie Longueuil et la prière sont ensemble dans un centre de retraite où ce que nous allons jeûner et prier et intercéder encore une fois parce qu'on ne veut pas vivre sur les victoires et bénédictions du passé ou on ne veut pas vivre par la présomption que tout va bien aller. On veut les reclamer dans la présence de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prier, vous prier et ensemble nous allons enfanter des choses fantastiques pour l'avenir. Est-ce que je peux entendre un moment dans ça là parce que nous le croyons car il faut reclamer et chercher la bénédiction, la protection, la provision et les promesses de Dieu pour aujourd'hui et demain et pas se fier sur ce et c'est du passé. Peu importe le nombre des années, peu importe les nombre d'années de miracles, de croissance, protection et faveur de Dieu que nous avons connus, nous ne pouvons pas et ne devons pas vivre par la présomption mais par la prière et la parole, l'intercession et l'écoute pour éviter l'erreur fatale et tragique de ces prophètes ou de Samson. Vous connaissez l'histoire. En juge chapitre 16, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il dit quoi? Je m'en tirerai comme les autres fois. Présomption. Je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Vive par la présomption, comme les années passées, comme dans le passé. On présume, on néglige Dieu, on dit ça va toujours être, on va être. Puis ça ne veut même pas. On ne veut pas vivre par la présomption. Je termine dans quelques instants, mais il ne faut pas présumer pour une église, un peuple, même pas pour une personne. Moi, je ne peux rien présumer après 35 ans de ministère, pour mon ministère. On ne peut pas présumer pour une église qu'on va toujours être correct, qu'on va être correct encore. C'est l'église nouvelle vie. Chaque année, il va être comme les années précédentes. « Non, 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 on ne prend pas rien pour acquis, on est dans un combat. » « Oui, mais ça a toujours été pour l'église nouvelle. » « Oui, il faut les reclamer encore cette année. » Amen. Il ne faut pas présumer pour un pays non plus, comme le Canada. Ne le présumez pas. Or, au Canada, on a toujours été libre, sécure, prospère et privilégié. Nous allons toujours être. Il ne faut pas prendre nos droits et privilèges pour un acquis, ni la faveur de Dieu sur notre pays. Ne prenez pas la liberté de la parole, la liberté de religion, la liberté de se rassembler en tant qu'église et de prêcher librement et ouvertement l'évangile et la parole de Dieu pour acquis. Non, non, non. Si le Canada continue sur le chemin de l'avortement, de la déviance, de la normalisation ou banalisation de la pornographie, de la perversion et la glorification des styles de vie catégoriquement proscrits par la parole de Dieu, de l'éloignement des principes et valeurs chrétiennes, si le Canada continue sur le chemin de la dépendance déplacée sur la drogue de toutes sortes, la vulgarité, le suicide assisté, la confusion des sexes, le mélange des gens, entre l'athéisme et l'élimination des droits de l'Église, pourquoi pouvons-nous prendre pour acquis ou présumer que nous allons continuer à bien aller? Moi, je ne préfère pas présumer pour le Canada. Je préfère deux chroniques 7-14. « Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilent, prient et cherchent ma face et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Moi, je préfère vivre selon cette promesse-là que juste la présomption que si notre pays est contenu sur le chemin dans lequel il est, ça va toujours bien aller. Non, il dit « Si mon peuple croit, si mon peuple ne vit pas juste par prononction, platitude et proclamation, mais s'ils s'humilient, prient, cherchent ma face, se repent, il dit « Je vais pardonner et guérir cette génération, la famille, les enfants, notre pays, la prairie, il y a une puissance dans la prière. » Est-ce que je peux entendre un emmène à cela? Il ne faut pas présumer, il faut prier. Ou encore, Jérémie 33-3, il dit à Jérémie un petit peu plus tard « Invoque-moi et je te répondrai, j'attends, on serait des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Moi, je préfère invoquer le Seigneur et dire « Seigneur, je ne vais pas présumer sur les grandes choses, je vais rentrer dans la prière et toi, tu vas révéler des choses que tu vas faire au-delà de ce qu'on peut croire, penser ou imaginer. » Il dit « Invoque-moi, Jérémie, et je vais te montrer des choses cachées. » Et en réponse à ses prières, Dieu lui révèle l'arrivée d'une restauration, un retour au pays, une reconstruction, un peuple avec un nouveau cœur et un nouvel esprit comme réponse à l'invitation de l'invoquer. « Invoque-moi et je te répondrai. » Et ce qu'on appelle le peuple, chacun de vous, Église, Nouvelle-Vie, La Prairie, on veut invoquer le Seigneur. Le Seigneur révèle des choses cachées à nous, des choses qui vont nous émerveiller, guérir notre pays, guérir cette génération. On ne veut rien présumer, mais on va prendre possession dans la prière et l'intercession et l'on va se rejouir quand on voit l'enfantement de la Renaissance et le réveil et les miracles et le mouvement de l'Esprit pour notre Église, notre ville et notre peuple. Est-ce que je peux entendre une main à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissements pour le privilège, le privilège, la paix de la prière pour nos familles, nos enfants. Priez, priez. J'invite les musiciens à avancer, juste priez, juste jouer doucement. C'est ce que je vous invite à faire. Thomas Edison a dit « La vision sans l'exécution est l'hallucination. » La vision sans l'exécution est l'hallucination. Qui veut dire « La vision sans le travail, c'est juste halluciner. » Sans le travail, la prière, les promesses de Dieu ne sont plus que l'hallucination, des rêves, des choses qu'on imagine, des choses qu'on va souhaiter mais jamais réaliser. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour nous aujourd'hui, pour Église Nouvelle Vie, Église Nouvelle Vie, Longueuil et la prairie, c'est vrai pour vous et pour moi. C'est pour ça que je vous invite à suivre Jésus dans la prière, dans une connexion, dans ce privilège, et il dit « Seigneur, par ton esprit, aide-moi à enfanter des choses pour ma vie, mon avenir, ma famille, dans le lieu spirituel, Seigneur, comme Jérémie et Daniel. » Combien ils sont prêts à le faire, levez vos deux mains et dire « Moi, je réponds à cette invitation-là. Moi, je réponds, Seigneur, je vais te suivre dans cette prière, cette connexion. Non seulement que je vais connaître la vie éternelle si je me connecte avec toi, mais il dit « Le royaume des cieux est pour toi, la puissance du royaume. » Comment est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, comment tout le monde debout? Moi, j'aimerais vous inviter. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Il reste encore une douzaine de minutes et c'est très important que vous restez parce que nous avons une annonce vraiment spéciale à vous annoncer. Dans quelques instants, je donne la parole à Pasteur Mathieu. On a une annonce très importante qui concerne tous et chacun de vous. si on ne quittait pas. Mais je ne vais pas arrêter, je ne vais pas terminer là sans qu'on ait juste un moment de prière et que je peux vous inviter à mettre en pratique ce que vous avez entendu ce matin. Priez pour vous, priez pour votre famille, priez pour cette génération, priez pour notre pays, priez comme il a invité Jérémie à le faire puis Dieu va vous révéler des choses, Dieu va faire des choses dans votre vie. Je suis persuadé. Reclame les promesses de Dieu dans la prière. Priez pour l'Église, priez pour notre Église, priez pour l'Église, en général, contre ceux qui vont attaquer, dénigrer, critiquer, qui cherchent à fermer l'Église. J'ai lu dernièrement Nombre chapitre 2 puis j'étais frappé par le nombre de fois que ça parlait des bannières. Puis c'était le peuple d'Israël dans tout leur rang, un après l'autre, après l'autre, avec leurs bannières. Chacun avait des bannières. Puis je voyais une Église, si vous voulez, ou un peuple organisé, visible et en action. Le nombre de fois qu'on voit les mots avec sa bannière, c'est remarquable dans le texte. Parce que Dieu voulait que son peuple attire l'attention, affiche ses couleurs. Le peuple d'Israël ne vivait pas en cachette et ne passait pas inaperçu. Moi, je crois que l'Église aussi doit être visible et non pas cachée. Nous sommes appelés à marcher unis ensemble vers notre destinée et merci Seigneur pour les Églises organisées, visibles, qui avancent comme nous. Merci Seigneur pour l'Église Nouvelle Vie, La Prairie. Merci Seigneur pour où est-ce que tu nous as placés. Merci pour cette Église visible dans la communauté avec la bannière de la croix. Il y a quelque chose qui prend place ici et c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas prendre pour acquis. On veut prier, reclamer le souffle, le noumat, visibilité, un impact, des âmes sauvées. Est-ce que vous êtes prêts à joindre vos voix à nos voix pour reclamer ces promesses? Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos deux mains vers le Seigneur. J'aimerais juste avoir le privilège de prier pour vous. Par la suite, je donne la parole, je donne le micro à Pasteur Mathieu pour une annonce très importante. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour le grand privilège que nous avons de rentrer en ta présence et d'enfanter des changements, des choses énormes, Seigneur. Je prie pour un réveil dans nos cœurs. Réanime notre temps de prière, Seigneur, que ce ne soit pas un temps froid, stérile, ennuyante, liturgique et répétitive, Seigneur, des clichés et platitudes, mais que ce soit un moment de vie animé par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui produit, qu'on peut anticiper les moments de prière à tous les jours et semaines, Seigneur. Rafraîchis notre temps de prière. Donne-nous une vision. Montre-nous des choses cachées. révèle des choses à nous qui vont dépasser ce qu'on peut croire, penser ou imaginer. Seigneur, je reclame l'aide de ton Saint-Esprit pour nous aider avec des soupirs inexprimables, Seigneur. Et on va répondre oui à cette invitation. Oui, quand vous priez, lorsque vous priez, on va se connecter avec Jésus, avec ton plan, Seigneur, dans le lieu de prière. Bénis les hommes, les femmes, les jeunes, les couples, les familles, les enfants, les petits-enfants, Seigneur, la provision des ressources humaines et physiques et spirituelles et financières. On le reclame selon ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on le prie et tout le monde dit Amen.